Aujourd'hui, nous allons avoir une rencontre intéressante sur un sujet, certains diraient difficile, d'autres même épineux. Nous allons rencontrer M. Ruben Sillé-Valdès, qui, comme tout le monde le sait, est ambassadeur de la République Dominicaine en Haïti depuis quelque temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'ambassadeur que nous avons invité. Aujourd'hui, nous avons invité le sociologue, l'historien, l'intellectuel, l'homme qui a passé des années et des années de sa vie à étudier l'histoire, la société, enfin les sociétés haïtiano-dominicaines, qui les a comparés à réfléchir sur leurs problèmes, sur leurs relations. Et le point particulier que je tiens à débattre avec M. Ruben Sillé-Valdès, que, heureusement, je connais de longue date, c'est d'abord, en République Dominicaine, on a toujours constaté une prédominance d'une idéologie de la dominicanité qui se définit par rapport à Haïti comme un anti-haïtianisme. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, particulièrement en Haïti, c'est qu'il y a toujours existé aussi une pensée qui n'est pas une pensée réactionnaire, une pensée d'extrême droite vis-à-vis d'Haïti, une pensée raciste, mais je dirais une réflexion à caractère progressiste. Et ceci, je le répète, bon nombre de personnes l'ignorent. Ruben, c'est un vrai plaisir que de te recevoir ce matin. Comme on dit, tu as une vieille connaissance, ça fait longtemps. Mais dis-moi d'abord, présente-toi au public. Merci, Michel. Il me sent très bien d'être ici avec toi, parce que, bon, de temps en temps, j'ai entendu ton programme à la radio. Et, bon, on suit aussi tes réflexions. Et, comme tu dis, je suis rubensilier, historien et sociologue. Et c'est l'homme qui va parler aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un sujet si intéressant comme celle qui a été apposée, donc l'histoire, la relation historique entre Haïti et Arabes et Dominicaines, on peut analyser ça d'un point de vue officiel, formel, politique, idéologique. Il faut parler ouvertement sur les, disons, les souliers plus importants de cette histoire que, comme tu l'as dit, je pense que, malheureusement, la prédominance, la vision de la dominicanité, surtout chez les Haïtiens, on garde toujours la vision de Trujillo, donc la dictature de Trujillo, qui a construit toute une idéologie anti-Haïtienne. Et je pense que les temps sont changés, et qu'il y a des semences qu'on a laissées tomber sur la terre, et que les sables commencent à pousser, et on voit d'autres visions qui sont aussi présentes en repli dominicaine. Maintenant, en faisant un peu, disons, l'histoire de cette pensée dominicaine, en parallèle, cette pensée que, pour aller très vite, on peut appeler cette pensée d'extrême droite, et puis, anti-Haïtienne, qui vient justement de Trujillo, surtout, et ses héritiers. Et ensuite, on va essayer de prendre cette pensée, je dirais, progressiste, cette pensée de gauche, qui a vu Haïti et les rapports haïtiennes et dominicains d'une autre manière. Ok. Voilà. Il faut dire qu'on ne peut pas faire la lecture d'histoire, parce qu'on a une limitation de temps, même s'il faut que je vous dise, monsieur, qui écoute la radio, que monsieur Michel Souka m'a dit en arrivant qu'on va rester jusqu'à midi. Mais je sais qu'il va me libérer dans quelques temps, parce qu'il n'a pas tout le temps. Bon. En réalité, à l'époque, Trujillo, il a commencé avec de très bonnes relations avec Pécision Vincent. Et c'est après 1937 qu'il a changé la position d'Europe dominicaine vis-à-vis Haïti. Il faut dire que même avant cette période, ils ont discuté une question des limites frontalières. C'est toujours une question épineuse, discuter les limites. Mais ils se sont mis d'accord très rapidement. Tous les terrains de la miel qu'on a là-bas, et Trujillo, il a cédé sans grand problème. Donc, au commencement, il avait de bonnes relations. Mais je pense que Trujillo, il a été gagné par une couche intellectuelle fasciste qui a construit une idée de la nation forte. Il faut penser qu'à l'époque de 1930-1940, la prédominance en Europe, c'était Mussolini. Et il y a eu un leader dominicain, Raphaël Estrella-Ureigne, qui était proche de Trujillo, qui a visité l'Italie pour voir comment fonctionnait le fascisme en Italie. Lui a une série de intellectuels jeunes à l'époque. Donc, quand ils sont revenus de l'Europe, ils sont venus même abiger, consagriger les fascistes. Donc, la notion de la nation pour le fascisme, c'est la force. Donc, ils se sont alliés à Trujillo en tant que général pour développer une vision forte de la nation dominicaine. Ils disaient que la population dominicaine à l'époque était une population africaine, donc malade, et espagnole, donc ils flânaient beaucoup. Et pourtant, il faut la force pour créer une nation forte et grande. Donc, c'est à partir de cette idée fasciste qu'ils sont invouis de l'idée de créer un nouveau nationalisme en Europe. Évidemment, ils ne pouvaient pas développer une vision nationaliste à partir de l'opposition à l'occupation américaine, parce que, bon, les États-Unis étaient aussi impliqués pour placer Trujillo au pouvoir. Donc, ils se sont trouvés un ennemi qui n'était pas tellement fort comme les États-Unis. Un ennemi qui a coupé les pays vingt-deux ans, les siècles antérieurs, mais que c'était facile à conduire. Donc, pour moi, c'est l'explication de pourquoi Trujillo a commis le crime en 1937. Donc, il a trouvé les saïciens qui étaient sur la frontière, pas des saïciens qui travaillaient dans l'industrie soucrière. Il n'a pas touché les saïciens dans l'industrie soucrière. Donc, il a fait un assassinat pour ces saïciens qui ne travaillaient pas dans les industries américaines et les industries de l'État dominicain qui s'étaient Trujillo lui-même. Donc, voilà, ils sont différenciés. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça ? Il avait montré, assuré à la République dominicaine que lui, il était vraiment l'assurance pour le nationalisme et la souveraineté nationale dominicaine. Pour moi, c'est les points de départ qui sont développés. Et à partir de là, ils ont construit un monstre, un ennemi fort. Ils parlaient tout le temps, voilà, les saïciens, ils veulent nous manger. Ils veulent retourner à réoccuper le territoire. Et les saïciens sont là parce que même, ils ont parlé de la migration haïtienne. On ne parlait jamais de migration haïtienne. On disait l'invasion haïtienne. Et on a fait tout un montage en disant, voilà, ces travailleurs que vous voyez là avec la machette, ce sont des troupes qu'ils essayent de pénétrer sur le territoire à un cheveau d'étroir. À un moment donné, ils vont se soulever pour couper les pays. Donc, il a créé la peur des saïciens. Et à partir de cela, on voit la presse dominicaine qui est analysée. Et on voit à partir de cela tous les préjugés antiaïciens qui sont publiés sur la presse. Voilà. Et les livres qui sont écrits. Donc, à l'époque, ce n'était pas seulement Estre-Jourénien. Il était surtout Manuel Arturo Peñabal. C'était un des intellectuels plus importants de l'époque. Peñabal. Oui. Et aussi, Joaquin Balaguer, qu'on connaît beaucoup plus proche, parce qu'il a revenu des pays pour 20 ans. Donc, tous les intellectualités étroulistes et étroulidiaux, ils ont construit ces monstres. Voyez. Et à partir de là, les livres de texte pour l'enseignement de l'histoire, ils ont transmis cette idéologie. Donc, pour une trente ans d'année, les dominicains ont été formés. L'histoire officielle, c'était celle-là. Donc, les générations, les nouvelles générations de l'époque de Prudio, ils ont été formés dans le sens de l'anti-hétianisme. Tu vois. Donc, ça, c'est la... Mais ça, c'était un mécanisme idéologique de domination sociale et politique. Évidemment, après la chute de Prudio, il a un pensé de l'histoire dominicale qui a commencé à changer. C'était exactement le docteur Hugo Tolentino-Dip qui a commencé avec des conférences à la télévision avec Francisco Enriquez, qui est déjà mort, malheureusement, et le docteur Emilio Cordero-Michel, qui a commencé à la télévision à donner des cours d'histoire, la nouvelle histoire. Donc, ils ont commencé à qualifier, premièrement, parce que l'université était encore contrôlée par la droite, le détrui. Mais après, surtout l'occupation américaine de 1965, que l'université autonome de Centro-Domingo a changé de direction, on a commencé à construire une nouvelle histoire en repli dominicaine. Et c'est à partir de là qu'on a... C'est noigeau universitaire a commencé à développer une nouvelle vision de l'histoire. Moi, je suis un résultat de cette génération d'historiens et sociologues. Évidemment, tu sais que changer la vision de l'histoire d'un pays, ce n'est pas facile. Je répète tout le temps, la phrase qu'il dit « Les mentalités sont des prisons pour, on dit, des condamnes à... » de très longtemps. Oui, des prisons où on est condamnées à perpétuité. Oui, c'est ça. Donc, changer la mentalité, ce n'est pas facile. Tu peux changer l'aspect matériel de la société, mais la mentalité, ça reste très profondément. Donc, changer la mentalité de tous les profs d'histoire universitaire, des profs à la secondaire, des profs à l'enseignement primaire, c'était difficile. Et je dirais que, pour moi, ça a commencé. C'est-à-dire, l'histoire officielle de l'époque de Dujujo a commencé à changer une vingtaine d'années après. C'était dans les années 90 quand on a vu qu'on a eu des textes d'histoire qui éliminaient la vision officielle de l'époque. Donc, à partir de là, je pense qu'on a avancé beaucoup vis-à-vis de la relation entre Haïti et la République dominicaine. Tu vois ? Donc, à partir de là, on a des profs qui ont été formés à l'Université autonome de Santo Domingo, qui sont dans tous les espaces de l'éducation nationale, et qui ont commencé à changer les préjugés et la vision. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui restent avec des préjugés, mais ça, c'est impossible d'éliminer parce qu'on a à l'intérieur une population haïtienne, une migration haïtienne, et la migration, c'est un phénomène sociologique, comme tu le sais, qui va développer des perceptions négatives, etc. Mais au moins, la vision historique, ça a commencé à changer la République dominicaine, et je pense que c'est pour cela que la première surprise que j'ai eue en tant qu'ambassadeur en Haïti, c'était après le tournoi mondiaire, comment la population dominicaine a réactionné de façon tellement spontanée et solidaire avec Haïti. Là, je me suis convaincu, voilà, le travail a commencé à donner ses fruits. Donc, on voit qu'au fond, au fond, la vision tourististe, fasciste, ça peut continuer à être présente, mais ce n'est plus une vision dominante, elle n'est pas une vision pratique, elle n'est pas une vision qui accomplit une tâche importante dans la société dominicaine. Tu vois ? Je le vois dans ce... C'est le contexte où je vois la situation de la question entre Haïti et le Dominicain du point de vue des mentalités, etc. Maintenant, il y a un nom là que j'ai remarqué que tu n'as pas... tu n'as pas cité, peut-être pas oublié. C'est comme le des... comme le des idéologues qui a commencé ce travail de nouvelles réflexions sur l'histoire et sur l'histoire dominicaine et sur l'histoire des relations Haïti-Dominicaines. de la République dominicaine, c'est Juan Bosch. Oui. Oui, je n'ai pas oublié. Oui, justement. Je n'ai pas oublié, mais en réalité, Juan Bosch, Juan Bosch, c'est la pensée la plus large, tu vois, du XXe siècle européen dominicain. Je pense que c'est l'écrivain, l'intellectuel le plus complet que nous avons eu au XXe siècle. Mais en réalité, la labor sur l'histoire, les mérites pour les changements de la vision, ce sont ces trois personnalités qu'il vient de mentionner. Donc, Bosch s'est inscrit dans le... Dans cette démarche. Dans cette démarche, oui. Donc, le support qu'il a fait, c'était plutôt la divulgation. Tu sais qu'il écrivait tellement facile, il était tellement accessible que ce que les intellectuels expliquaient à l'université était plus difficile de comprendre que ce que Juan Bosch pouvait écrire ou expliquer à la radio. Oui, je crois qu'il a écrit aussi beaucoup de fascicules pour pouvoir expliquer. Il a toujours été un prof. Quand il parlait à la radio, les gens le comprenaient d'une façon incroyable. Il avait une capacité de communication incroyable. Il se communiquait avec le peuple très, très bien, tu vois. mais je pense que le point, la rupture a été faite au niveau de son territoire académicien et lui, il a continué à développer la vision. OK. Maintenant, la question que je voulais te poser, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a un bonhomme qui a joué un rôle fondamental pendant sa pensée, pendant toute la période du toulilisme vis-à-vis d'Haïti, comme tu dis qu'il y a une pensée très fasciste et avec une composante raciste très sérieuse, c'est Manuel Peña-Batli. Et bien sûr, celui qui a initié l'affaire, c'est Raphaël Selauregna, comme tu as dit. Maintenant, ces messieurs-là, est-ce qu'ils ont occupé des fonctions politiques ou ils avaient uniquement une fonction idéologique ? Non, Peña-Batli, il a eu une fonction politique. Il faut dire que Peña-Batli... Je crois qu'il a été ministre d'Affaires étrangères. Oui, mais en commençant de la dictature, il n'avait pas voulu travailler. Il n'a pas voulu travailler avec Louisio. Il était un fonctionnaire de l'industrie soucrière de la maison Bichini. C'était un très important fonctionnaire. Mais Touyo en intellectuel. Alors, Touyo l'a convaincu pour l'intégrer au gouvernement. donc, il est rentré comme ministre des Affaires étrangères. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de l'Éducation. Il a été le conseiller de l'EFE. Donc, c'était l'homme de confiance finalement de Touyo. Et, tu sais, Peña-Batli, c'était vraiment quelqu'un qui avait, comme tu le vois dans ce livre, il avait une formation historique en droit très solide. C'était un homme vraiment... Cultivé. Oui, très cultivé. C'était une intelligence digne d'une meilleure cause. Parce qu'en réalité, il était très, très bien cultivé. Et lui, il avait une... Il était très espagnol. Même si tu vois la maison de Peña-Batli, ça ressemble à une maison de Moyen-Âge en Espagne. Avec le patio et tout, les arcades. Oui, les arcades. Tu as vu ? Alors, c'était un livre maintenant. Là, c'est quelqu'un qui était embrouillé de la culture espagnole. Il se sentait blanc espagnol. Et c'est lui, je crois, qui disait que la différence d'un haïtien et un dominicain, c'est que l'haïtien est africain, il est vodouisant, tandis que le dominicain, il est blanc espagnol. Oui, c'est ça. Et il est catholique. Oui, c'est la vision. Je ne sais pas, il avait, il avait des cieux pour faire de cet échantillon très difficilement parce qu'en réalité, les dominicains n'étaient pas ça, surtout à son époque. À cette époque, les années 40, donc, où les haïtiens et les dominicains étaient beaucoup plus proches, très mélangés, surtout à la campagne. Tu sais, dans le sud des pays, bon, histoire, le sud des pays, et le nord aussi, à la frontière, il y avait beaucoup d'haïtiens. Il faut dire qu'à Montecristi, Montecristi surtout, d'Arabonne, jusqu'à les années 37, la majorité des médecins, des pharmaceutiques, des arpenteurs, des, enfin, tous les métiers, c'était plutôt des haïtiens. À l'époque, il y avait presque des dominicains qui étaient spécialisés dans rien du tout, dans le nord de la frontière. Et bon, parce que la relation entre les peuples avant Trujillo était vraiment proche. Très proche. Mais eux, ils voulaient... Tu sais, il y a quelque chose de très intéressante. Trujillo, ils ne connaissaient pas la frontière. Il a connu la frontière après qu'il a été président. Il a voyagé pour la première fois la frontière en 1934 quand c'est pas la partie sud de la frontière. Et je pense que Peña Baye et beaucoup de ces fascistes, ils ne connaissaient pas la frontière. Donc, pour eux, quand ils viennent à la frontière, ils voient que la frontière, c'est un pays à part. Ils sont vraiment choqués, étonnés. Mais bon, l'histoire de deux pays, c'était ça. Et c'est pas l'histoire de la plus dominicaine, c'est l'histoire de Colombie-Venezuela, c'est l'histoire de tous les pays frontalières, tu vois. Mais pour eux, ça a été un choc. Parce qu'ils étaient tellement racistes, parce qu'ils n'étaient pas seulement racistes avec les saïtiens. Ils étaient racistes avec les dominicains. Mon père, il était abocat, il était spécialiste dans les droits financiers. Et mon père, il était bien plus noir, plus noir que moi, il était complètement noir. Et c'est lui qui nous a inculqué la notion de la dignité de notre couleur à la maison. Mais mon père, il a été très, bon, il était un homme reconnu, intelligent, et il a été nommé parce qu'avant, il n'avait pas de concours pour entrer à l'université. Pour une certaine raison, il a été nommé prof à l'université. C'était la faculté des sciences sociales. Et cette faculté était contrôlée par un groupe des intellectuels de l'oligarchie dominicale, donc le Grogno, Herrera, des noms très sonores, tu vois. Et je vais te dire que mon père, pour garder la chair qu'il avait à la faculté, il a dû se battre parce qu'on ne pouvait pas accepter que Tullio aille nommé un noir à cette faculté d'élite. Bon, et bon, c'était vraiment une opposition très forte parce qu'il était noir, tu vois. Bon, donc le pays était vraiment raciste. Pena Bartlett, je crois qu'il est mort dans les années 50. Oui, il est mort, on a dit qu'il est mort d'une amertume. Ah oui ? Oui, parce que finalement, Tullio, il jouait avec les intellectuels, tu vois. Et des fois, il manquait le respect aux intellectuels qui étaient autour de lui. Et là, il y a un incident entre lui et Tullio, et Tullio a utilisé des mauvaises mots avec lui, et il s'était replié chez lui, et il n'est plus sorti. Il est mort dans ces conditions. Maintenant, il y a un autre qui a joué un rôle fondamental. Non seulement il a été idéologue, qu'il a été homme politique, qu'il a été président une fois, et je vois qu'il y a des Haïtiens qui ont une certaine fascination pour Joaquin Balaguerre. Alors, Ruben, parle-nous en long et en large de ce fameux docteur. Bon, le docteur Balaguer, le docteur, comme on l'appelle en plus de dominicain, c'est quelqu'un, c'était un jeune, intellectuel, qui est né à Santiago, qui était très intelligent, dès qu'il était très jeune, il était poète de très, je ne sais pas, de 15 ans, 16 ans. Buya Horatio aussi. Oui. C'est l'époque où l'on l'appelait le coq de Santiago. Oui, c'est ça. Tu connais bien. Donc, lui, il s'était fait remarquer, tu vois, et Trujillo, il captait ses intellectuels, surtout parce qu'il avait une relation familiale entre Trujillo et la famille Balaguerre. Donc, ils sont envoyés les petits à le jefe. Et Trujillo l'a protégé, il a étudié en France, il a passé aussi en Espagne, et après, quand il est revenu en Europe dominicaine, il a occupé presque tous les postes. Il a étudié le droit ? Oui, il a étudié le droit, oui. il a été formé en Loire, après l'état de l'enfance, il est revenu en Espagne, etc. Bon, il est revenu en Europe dominicaine et avec Trujillo, Balaguerre a occupé, bon, il a été aussi ministre des Affaires et d'Ayer, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de l'Education, il a été ministre de... Attends, il a occupé aussi le ministre de la Présidence parce que Trujillo avait un ministre de la Présidence. Il a été, quand Trujillo était mort, il a été président de la République, il a été avant vice-président de la République, donc c'était quelqu'un qui a développé ce qu'il appelait lui-même la théorie du mango. C'est-à-dire, au lieu de monter à l'arbre, il y a des risques si tu montes dans l'arbre, tu restes en bas et tu attends que le mango tombe. Donc, il a eu la patience de passer toute sa vie avec Trujillo et il attendait le mango. Il a commencé comme secrétaire d'ambassade. Oui, c'est ça, il a été secrétaire d'ambassade et c'est là où il a écrit ses fameux, il était en Colombie, où il a écrit son fameux livre Laïs et l'Algebes. En réalité, c'est le nombre de livres qu'on connaît, mais le livre, c'est un bilan qu'il a fait qui s'appelle qui s'appelle La condition de la République dominicaine et ses relations avec Haïti. Les conditions sociales de la République dominicaine et ses relations avec Haïti. Donc, c'est un bilan qu'il a fait en étant en Colombie et qu'après, il a publié comme Laïs et la Reveste. Alors, Balaguer était de la même école de Peña Baye et il a été capté au moment où on commençait à développer la théorie anti-haïtienne. Donc, il est venu de l'Europe aussi, de la France et de l'Espagne, surtout l'Espagne où on avait déjà Franco placé au pouvoir. Donc, Balaguer était convaincu que lui-même il était un espagnol. Tu vois ? Et pour ces personnes, bon, tu sais, la question raciale à l'intérieur de la République dominicaine a été jouée comme presque dans tous les pays de l'Amérique latine. Il avait un mépris pour les pauvres. Que ça soit noir, que ça soit un indigène, c'est pauvre. Donc, il avait des mépris pour les pauvres dans les carves et les dominicains, c'était les gens noirs. Bon, mais de toute façon, Balaguer, elle a été professeure à l'université aussi. Il a été professeur des droits à l'université. Et, bon, Balaguer, il était un écrivain, il était poète, il a écrit, il a fait des biographies sur Juan Pablo Duarte, il a fait une biographie sur le Christ de la liberté, il a fait, il a écrit, bon, il y a un poème, je ne peux pas l'expliquer ici parce que mon français n'arrive pas, Balayda, Balayda Lirica. où elle montre sa haine, son inconformité vis-à-vis de la société. Et comment il méprisait ces intellectuels qui se disaient intellectuels, mais qui n'avaient pas vraiment une grande formation, etc., etc. Ça, c'est un poème de deux pages, mais en réalité, où il présente très jeune, il avait au maximum 22 ans, ce ressentiment social qu'il avait, tu vois. et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'était fait, il avait la conviction de qu'il était pour quelque chose en plus dominique et qu'il devait agir pour arriver à avoir le mango. Donc le mango, c'est le pouvoir. Donc il s'était formé et il faut dire que même ses relations familiales ont été aussi questionnées parce que il n'a été jamais marié. Il a eu deux ou trois fils, mais il n'avait jamais été marié et il paraît que de ce point de vue amoureux, c'était toujours des femmes qui étaient proches de lui et qu'avec son pouvoir et son allure, tu vois, des pouvoirs, il pouvait se bénéficier. Tu vois, mais jamais on reconnaît une femme qui était vraiment amoureuse, qui était... etc. Donc c'est quelqu'un qui a contrôlé ses sentiments toute la vie pour seulement avoir le pouvoir. Et la mission de Balaguer sur l'histoire dominicaine, c'est une mission où ils défendent la ligne autoritaire de la nationalité dominicaine. parce qu'il y a en revue dominicaine les partis azules, tu connais, avec Lou Perron et les partis rouges, conservateurs, avec Baez, Santana, etc. Donc lui, il a été toujours conservateur. Donc sa vision de l'histoire a été toujours en train de garder la vision conservatrice comme la vision plus dominicaine. et c'était des gens qui ont vendu la patrie. Donc Santana a fait, une fois qu'on était indépendant, Santana a proclamé l'addiction à l'Espagne. Baez a essayé de louer la baie de Samana plusieurs fois aux Etats-Unis et c'est vrai que ce sont eux qui ont gouverné les plus rebelles dominicaines. Mais c'était vraiment une vision non-nationaliste. Et Balaguer, la mission de l'histoire, il est toujours du côté de ce groupe conservateur. donc il était clair du premier moment. Et toute sa vision, par exemple, il y a un penseur qui n'est pas très connu en Haïti, Pedro Francisco Bono. Pedro Francisco Bono, c'était, bon, un intellectuel très progressiste, très, très progressiste, que, par exemple, la pensée de Bono a été cachée à l'époque de Trouillo. On ne connaissait pas les CC et les livres de Pedro Francisco Bono jusqu'à après la mort de Trouillo. Parce que c'était quelqu'un qui avait un pensée très avancé, très progressiste. C'était une espèce d'antenneur ferme pour la République dominicaine. et Balaguer, il n'utilise jamais la vision plus progressiste de la République dominicaine. Donc, il a construit une vision de droite, une vision conservatrice de la histoire dominicaine. Mais en plus, à différence de Peña Bayer, qui n'a pas travaillé la question religieuse, Balaguer, il a profondi la relation avec l'Église. Donc, il a, parce que l'Église, malheureusement, il faut le dire, la hiérarchie catholique dominicaine était aussi très proche de l'Espagne. Et pourtant, il avait la mission océanthéhienne. Donc, Balaguer, ils sont beaucoup bénéficiés. il ne faut pas oublier que l'Église dominicaine a donné les titres à Touïo de benefacteur de l'Église, les bienfaiteurs de l'Église. Donc, il avait une alliance, tu vois, avec la hiérarchie églésiastique qui a récupéré toutes les idées de la dictature de Touïo et Balaguer a approfondi ça. Donc, Balaguer, il a travaillé tout le temps pour développer cette idéologie. S'il avait quelqu'un convaincu de cette idée fasciste, c'était Balaguer. Mais, Balaguer, c'était, point de vue intellectuel, il avait cette mission. Point de vue politique, c'était un homme très pragmatique. Je ne sais pas si tu as lu le discours de Balaguer au moment de l'entérément de Touïo. Tu n'as pas lu ça. Ça fait longtemps. À Saint-Christobal. Oui, ça fait longtemps. Mais ça, ça a provoqué pas un scandale, mais ça a provoqué l'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un discours non-Trouïo. C'était la seconde mort de Touïo. Voilà. Il y a un ami dominicé qui m'avait dit qu'il l'avait enterré vraiment. Il l'a enterré complètement. Mais, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, bon, j'ai la main de moi. il a commencé à travailler pour cacher tout ce qui était Touïo et pour mettre le saut vers la guerre. Donc, voilà, il avait la mentalité, mais il a essayé de laisser Touïo de côté et présenter l'image vers la guerre. Donc, c'était quelqu'un très pragmatique. Il ne parlait jamais de Touïo. Jamais. Donc, mais, il avait les mêmes idées que Touïo. Mais c'est sûr. Comme tu dis, c'est un type très pratique, très pragmatique. Très pragmatique. Mais il a lissé un livre, Memoriales de un Cortesano de la Irani-Truïo. Je pense que ça reflète complètement sa personnalité. Memoriales de un Cortesano, on voit clairement comment, tout ce qu'il a accepté pour rester au pouvoir. Et, tu as vu comment il était froid du point de vue des relations même des amis de ses proches. Il avait toujours à la tête l'intérêt politique. Donc, c'était un homme pragmatique de tous les jours. De tous les jours. Alors, très rapidement, on dit qu'il est pour certaines personnes le dénitiateur du processus démocratique avec Dominicaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, je pense que Balaguerre a développé, a été à la tête du processus de transition. Balaguerre a reçu le nom de père de la démocratie dominicaine. Je suis complètement contre. Parce qu'en réalité, pour moi, le père de la démocratie dominicaine s'appelle Juan Bosch et après, José Francisco Peña Romes. Ce sont les deux leaders politiques qui se sont battus pour la démocratie. Balaguerre, il a accompagné le processus de transition. Parce qu'il n'avait pas le choix aussi. Il n'avait pas de choix. d'une façon ou d'une autre. Mais, je me souviens, on s'ébatait contre la police de Balaguerre, contre le militaire de Balaguerre. Bon, voilà, ce n'est pas un exemple de démocratie. Il a accepté le processus que les mouvements sociaux et populaires ont imposé dans les pays. Mais sinon, il n'aurait pas été un démocrate. Il a dû accepter la démocratie. Pas seulement du peuple dominicain, mais du monde. Le monde avait changé. Il n'y avait plus de support pour la dictature en Amérique latine. Je pense que s'il aurait eu de support pour la dictature, il aurait continué avec un régime dictatorial. Non, mais déjà, quand il a pris le pouvoir en 1966, il n'aurait jamais été président sans intervention militaire américaine. Voilà. Et sans l'aide de François Duvalier, qui était son alter ego. Et deuxièmement, jusque dans la période, parce qu'il a dirigé 12 ans, de 1966 à 1978, jusqu'à les années 1976, il y avait ce fameux groupe, la paramilitaire européen dominicaine qui s'appelait La Banda. Et qui avait disparu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes hommes, de jeunes filles. Il y a connu La Banda parce que La Banda a attaqué chez moi, à la maison. Ils ont attaqué mon père. Ils ont détruit l'école. Ils ont tout détruit, La Banda. Donc, ce n'est pas une méthode démocratique. Non, Balagia n'a pas été un démocrate. Balagia a dû accepter. Et je me rappelle très bien, les élections qui ont amené Guzman au pouvoir en 1978, il a tout fait pour empêcher l'arrivée de Guzman. Oui, c'était l'intervention de... Demi Carter et de Carlos Andesperes qui l'avaient menacé de couper le pétrole. Et à ce moment-là, il a dû accepter. Mais je me rappelle, ce soir-là, tout le processus était en branle pour pouvoir foirer les élections. Oui. Non, les élections qu'on a eues sur Balagia, c'était des élections où les militaires avaient des rapports rouges. Les rapports sont partis. Oui. Donc, c'est pour cela que Peña Romes ne voulait pas participer aux élections. Donc, ce n'est pas les pères de la démocratie. Il y a une différence absolument, complètement contre. Alors, je me rappelle d'un petit fait. Quand il est revenu au pouvoir, je crois que c'est en 46, parce qu'il a dû partir en 78, en 42, il a perdu encore face à Blanco. Quand il est revenu en 46, il y a un journaliste américain qui lui a fait une question très ironique. Il a dit, vous voyez, président Balagia, vous êtes revenu président, finalement, vous admettez que la démocratie est une bonne chose. Alors, cette période-là, de 96, quand il va revenir, jusqu'à 94, on dit qu'à ce moment-là, c'était un petit peu un autre Balagia. puisque c'est un autre Balagia. Oui, c'était un autre, c'était le même Balagia avec un autre mécanisme de pouvoir. C'était déjà, on avait un parlement démocratique, on avait des partis politiques qui avaient gagné des sélections, on avait des relations internationales différentes, on avait des droits soumets, on avait, etc., etc. Donc, déjà, le PRD avait placé la démocratie européenne dominicaine, donc à partir de là, il ne pouvait pas revenir aux anciens mécanismes autoritaires qu'il avait employés. Donc, il a dû rester dans le contexte qui a été créé par les deux gouvernements du PRD. Donc, ce n'est pas son idée, il a été forcé à ça. Déjà, les entrepreneurs étaient respectés par les pouvoirs politiques et bon, c'était complètement autre chose. Tu vois, l'Université autonome de Santo Domingo recevait son budget ordinairement, il ne fallait pas passer mon lycée pour demander l'argent de l'université, tu vois. Donc, les pays, en huit ans, avaient changé de point de vue démocratique. Et c'était le même balaguer parce qu'il gardait ses idées autorisées. Il avait des réflexes. Oui, tout le temps, tout le temps, tu vois. Je l'ai vécu, par exemple, en 2010, lors des élections face à Boche. Ça, c'était évident. C'était le vrai réflexe de l'Église. Il a volé les sélections à Rouen-Bosche, tu vois. Il a volé la démocratie, tu vois. Malheureusement, Bonche, il n'a pas voulu développer un mouvement violent au République Dominicain. Il aurait pu le faire. Sa responsabilité et sa compassion du peuple dominicain, il n'a pas voulu faire ça. Donc, il s'est arrêté. Il a évité un affrontement sans glantre dans les pays, tu vois. Mais Balaguer n'a volé les sélections à Rouen-Bosche. Donc, ce n'était pas à nouveau Balaguer. C'était le même Balaguer dans des contextes différents. Et c'est ce qu'il a fait plus tard en 94. C'est ce qu'il a essayé de faire face à Peña-Gromes. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là ? Il semble que l'Église a joué un grand rôle à ce moment-là. Monseigneur Agrippino Nounias. Oui, oui. Je pense qu'en réalité, c'est ce qu'il a fait. Il a volé les sélections. Il a fait la même chose qu'il a fait à Rouen-Bosche. Quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. Mais Peña-Gromes, il était, si tu veux, beaucoup plus lié à la communauté internationale. Pombosche, il avait une vision beaucoup plus à l'intérieur. Et Peña-Gromes, il était vice-président international socialiste. Donc Peña-Gromes avait un écho international très important. Alors Peña-Gromes a développé une stratégie de défense du vote du peuple dominicain. et il a soutenu avec des documentations, il a fait des travaux, il a fait des conférences dans tout le monde, etc., pour montrer la fraude électorale. À un moment donné, bon, même le tribunal électoral n'a pas pu proclamer Val-Ariel tout de suite. Il a dit attendre beaucoup. Et le Sénat et les députés, ils n'ont pas accepté la proclamation. Donc Val-Ariel a été quelques mois de facto. Mais, finalement, les partis révolutionnaires dominicains avec Peña-Gromes, ils sont aussi à montrer qu'effectivement, ils ont volé les sélections. Et à partir de là, l'Église a fait l'intervention. Monseigneur Ardipino-Nuñez a joué un rôle extraordinaire, il faut le reconnaître. Je pense que Ardipino-Nuñez n'est pas le père de la démocratie dominicaine, mais c'est le padrin. Il est le parent de la démocratie dominicaine parce qu'il a joué un rôle très, très, très important. Et ceci depuis le début des années 60. Oui, oui. Lors de la fondation de l'université pontificale. Il a joué un rôle de médiateur, mais il faut dire que des fois, il s'est joué même la vie dans des situations difficiles. Il y a beaucoup d'admiration pour Monseigneur. Donc, une fois qu'il a été prouvé que l'élection était volée, alors on a fait une négociation. Et la négociation avec l'appui de l'Église, c'était bon. voilà. On va accepter de vous donner ah non, parce qu'il a proposé à Pena Gomez 4 ans et 4 ans. Pena Gomez a dit non, vous voulez les solutions, vous ne pouvez pas vous donner 4 ans. Donc, elles sont accordées 2 ans. Mais 2 ans pour avoir le temps de faire des réformes politiques. On a réformé la Constitution, premièrement. On a dit bon, maintenant, on aura un double tour, deux tours, premier tour, deuxième tour. premier tour, 48%, 49% plus en vote. Et on va donner la nationalité. C'est 4 plus 1. C'est 4 plus 1. Non, 49% plus en vote. Ah oui? Oui, après vous allez vous raconter. Et deuxièmement, on va donner la nationalité, la double nationalité aux Dominicains qui sont à l'extérieur. Troisièmement, on va interdire la réélection immédiate. Quatrièmement, on va refaire le tribunal électoral. Donc, c'était les 4 points de la réforme qui sont accordés. Bon, avec ça, on dit bon. OK, deux ans. Malheureusement, quand Valérielle avait volé la sélection en Juan Bosch, la majorité du Parlement était de Juan Bosch, donc de PLD. comme le PLD devait aller aussi aux élections, n'est-ce pas, en 2016, le PLD savait que Peña Romés allait gagner très facilement avec 49%. 47%. Et le PLD a proposé, alors à Balaguerre, on a accordé ça, mais on voyait la loi, la réforme au Parlement et au Parlement, on va arranger ça. On va mettre 50% plus en vote. Ah. Donc, tout était accordé. Peña Romés signe, Balaguer signe, on vote signe, tout le monde signe. OK, on commence à faire des démarches de double nationalité, beauté. Réforme électorale, beauté. Nos relations, beauté. 50% plus en. Non, ce n'est pas accordé. Bon, ici, le Sénat, le Parlement, c'est autonome. 50% plus en vote. Biège pour Peña Romés. Parce que cela montrait déjà qu'il allait une stratégie d'alliance avec les deux plus opposantes. Donc, Balaguerre et Bosch, tu vois. Ils sont bloqués, Peña Romés. Mais qu'est-ce qui explique ça ? Bon, le PLD s'était rendu compte qu'il était à ce moment en partie, politique, comme on dit, misagre. Au milieu. Il faut compter avec moi. Il faut compter sur moi pour pouvoir... Donc, il a préféré s'aller au plus faible contre Peña Romés. Peña Romés n'en avait pas tellement besoin. Oui. Parce que Peña Romés, il avait une compte électorale de 48% de vote. Donc, il allait gagner. C'est ce qu'il va expliquer absolument la qu'en 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 2016, Lionel Fernandez va devenir président. Oui, c'est ça. C'est ça. quand la guerre dit bon, je préfère plaider à Peña Romés. Il faut penser que Peña Romés pour lui, c'était le diable. Premièrement, c'était un haïtien. la guerre était tellement maligne qu'il a fait un discours en disant voilà, si vous serez élit à Peña Romés, on va perdre la nationalité. On va perdre la souveraineté. Nos habitudes, nos cultures, nos religions, ta ta ta, ta ta ta, vont se perdre immédiatement parce qu'on aura la fusion de l'île. et ça, pour la population dominicaine, c'était vraiment une menace. Peña Romés, c'était un haïtien. Donc, disons qu'il a fait, il a ressuscité les vues du monde. Et ça a passé. Et ça a passé. Et l'alliance s'est nommée alliance patriotique parce qu'il fallait sauver la patrie. Mon Dieu. Voilà, ça, c'est un point noir dans l'histoire de la démocratie dominicaine de mon point de vue. Parce que, moi, je n'ai pas accepté ça. Je pense qu'on aurait dû se battre dans d'autres contextes. C'est vrai que la politique, c'est la politique, mais du point de vue de l'éthique politique, je pense que ça dit beaucoup. Oui, il y a des gens qui ont été très déçus du professeur Bosch à ce moment-là. Beaucoup d'éthiques ont été déçus. Mais c'est l'histoire, c'est la vie, tu vois. Donc, voilà, comment se passent les choses. Et c'est pourquoi je dis que Balaguerre, il a volé les solutions à Bosch, il a volé les solutions à Peña-Romès, il a fait ça avec les pédés. Donc, Balaguerre, ce n'est pas la perte de la démocratie, il y a l'air de beaucoup. C'est ce qu'on appelle un machiavel politique. Nous allons arrêter pour la première émission. Maintenant, au cours de la deuxième, nous allons parler plus profondément du professeur Bosch, de son rôle comme véritable père de la démocratie et de celui qui a été son disciple pendant un bon bout de temps, José Francisco Benagos. Benagos.